Un cessez-le-feu de 72 heures initié par l'ONU est entré en vigueur comme prévu mercredi vers minuit au Yémen. La coalition arabe et les rebelles avaient tour à tour annoncé cesser les hostilités, tout en menaçant de riposter en cas de violation de la trêve. C'est la sixième tentative de mettre un terme aux hostilités entre les rebelles, la chiite, ou si, et les forces pro-gouvernementales depuis le début de la guerre en mars 2015. Des opérations humanitaires à grande échelle sont en cours dans le pays, dans 75% du territoire, affirme le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Yémen. Et pendant la cessation des hostilités, nous espérons faire de notre mieux pour délivrer de l'aide à ceux qui se trouvent dans des zones que nous n'avons pas pu atteindre depuis longtemps. C'est notre ambition. Le conflit a provoqué le déplacement de 3 millions de personnes et dévasté l'économie d'un pays déjà considéré comme le plus pauvre de la péninsule arabique. Une épidémie de choléra est apparue à Sanaa. D'après la FAO, 1,3 million d'enfants sont mal nourris.